Salut les gars, donc petite vidéo sur Speedflow, on va faire la modélisation de cette pièce-ci qui je pense est intéressante. Donc c'est une pièce type CAD et tout dessus est éditable, vous pouvez changer absolument tout. Donc l'intérêt de ce type de modélisation non destructive, c'est que vous allez pouvoir faire une version IDEF, une version pour le baking par exemple, pas par exemple, désolé, j'ai l'habitude de faire des vidéos en anglais. Ensuite vous allez pouvoir faire une version LODEF, c'est à dire que vous allez pouvoir diminuer le nombre de segments que vous avez sur votre objet, une version avec Subdiv, donc là il faudra finaliser le mesh, etc. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, ma précédente vidéo c'était par rapport à ça, tout ce qui est modélisation non destructive et qu'est-ce que l'on peut en faire. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Donc on va pouvoir commencer, je vais faire cet objet-ci, je l'ai ajouté ici avec EasyRef, comme ça je peux me rappeler de ce que j'ai fait, comme ça moi je vais essayer de suivre correctement mon image. Et donc let's start, on va cacher ça, on va faire H, on va ajouter un cube, comme ceci. Ce cube sera notre base, ce sera cette partie-ci, d'accord ? Donc on va le préparer. Quand on modélise en non destructif, c'est très bien de préparer nos objets, comme ça ça nous évite d'avoir certains soucis. Donc là je vais ajouter un loop, je vais ajouter un loop et je vais ajouter un loop, tout simplement. Ensuite je vais prendre ceci, je vais faire une petite extrusion, comme ça. Donc là on peut le voir que j'ai fait E pour extruder et j'ai fait ClickCenter pour contraindre sur l'axe sur lequel je veux extruder. Et ça j'ai pris l'habitude de le faire et c'est vraiment top. Je ne sais pas pour vous mais maintenant c'est tout le temps comme ça. Donc on va faire E, S et ClickCenter, comme ça on est sûr que ça fonctionne comme on le veut. Donc E pour extruder, S pour choisir le scale pour le déplacer et ClickCenter pour avoir ça. Parce que si je faisais E, G pour le grab, j'aurais pas eu ce résultat-ci. Donc voilà, on a ça pour l'instant, je vais sélectionner tout. Sachant que si je veux avoir ce bevel-ci, je vais devoir utiliser un petit trick, donc je veux l'objet un peu plus large, comme cela. Ensuite, comme c'est de la modélisation non-destructive, il y a certains edges qui vont me poser soucis. Par exemple, si je viens ici et que j'ajoute un bevel, eh bien j'aurai pas le résultat escompté, ça va bugger. Donc parce que, juste pour vous le montrer, si je fais ça, je vais faire 2 pour voir, vous allez avoir ceci. Et ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc on va supprimer ceci. On va supprimer ça, vous voyez ces edges-ci, comme ça. Voilà, je vais faire CTRL X. Et ensuite, je vais prendre, vous voyez ceci et cela, et je vais faire bevel. Et voilà. Comme ça, maintenant, je n'ai plus les edges qui vont me poser soucis. D'accord ? C'est plutôt important de prendre ça en compte, parce que sinon, vous allez avoir des résultats vraiment bizarres, et vous allez avoir des edges. Quand vous modélisez avec des boliens, etc., etc., le mieux, c'est vraiment d'avoir une surface super clean. Alors ici, je vais garder cet edge-ci, je vais garder celui-ci, vous allez comprendre pourquoi, et aussi celui-là. Parce que, enfin, je pourrais ne pas les faire, mais le mieux, quand on va utiliser, par exemple, certains types de bevel, c'est mieux de préparer son mèche comme ça. Voilà. Donc, là, vous voyez, par exemple, j'ai ajouté un bevel, mais je l'ai ajouté en mode white, par habitude, juste pour vous montrer. Mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, je vais faire CTRL et cliquer sur le bevel. Je vais nettoyer ces edges-ci. En gros, vous faites ça, et vous faites CTRL ici. Bam ! Ça va supprimer les edges. Voilà. Parce que je voulais utiliser le bevel white sur ces deux-là. Donc, vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser ici. Eh bien, le bevel white, vous avez un truc à prendre en compte. C'est que, sur votre objet, vous allez avoir des bevel white. Et avec Speedflow, vous allez pouvoir gérer, donc, la taille du bevel. Le profil, enfin, non, la taille, la taille, voilà. La taille du bevel, par exemple. On va faire ça, juste pour vous montrer. Je vais faire ceci, voilà. Je vais faire cela. Vous voyez, je peux gérer la taille, mais si je joue sur le nombre de segments avec D, comme ceci, ça va le faire sur tous. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, personnellement, j'utilise un bevel white pour certains types de bevel et aussi les bevels en Vgroup qu'on va utiliser, en gros, pour cela. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces bevels-ci, CTRL, voilà. Et je vais revenir ici pour faire cela. Donc, un truc à savoir, c'est que, vous voyez, j'ai ajouté cette ligne-là et cette ligne-là parce que, après, je vais vouloir ajouter, comment dire, un objet ici. D'accord ? Donc, comme ça, j'ai préparé mon truc et je vais avoir un truc clean. Donc, j'ai ajouté mon bevel. J'ai joué avec S pour le whiz, comme ça, vous voyez. Je vais avoir ce type de résultat-là. Je peux activer le loop slide si je veux, voilà. Mais je vais aussi cliquer sur L. Ça va activer le clamp. Voilà. Donc là, vous ne l'avez pas, le L, parce que je suis en mode beginner. Shift-H pour afficher. Vous voyez, clamp overlap, voilà. Donc, comme ceci, je vais avoir cela, ce type de résultat-ci. Vous voyez, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, mais ça va me faire un truc vraiment clean. D'accord ? Je vais pouvoir augmenter le nombre de subdivisions et je vais avoir ce résultat-ci. Ok ? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Par contre, il y a un truc à savoir. C'est que, quand vous faites ceci, le bevel, lui, ne va pas merger les points. Vous voyez, si je descends au niveau de la taille, je vais prendre, donc, cet edge-ci qui va venir ici, comme ça. Mais les points ne vont pas être mergés. Pareil ici. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut utiliser, je vais faire deux juste pour vous montrer. Vous voyez, vous avez une ligne ici et une ligne là. Dans ce cas-là, ce qu'il faut utiliser, c'est le Wale Modifier. Voilà. Donc, juste en appelant le Wale Modifier, je vais refaire deux pour afficher le Wireframe, eh bien, ça va nettoyer tout ça et ça va merger les points. D'accord ? Comme ça, j'ai vraiment un truc nickel. Et c'est vraiment ce que je voulais et ça, c'est parfait. Ok ? Donc, juste comme ça, on a fait cette pièce-ci et c'est nickel. Ok. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est ajouter un autre Bevel ici. Mais comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas ajouter un Bevel White parce que ça ne va pas fonctionner. Parce que je veux un nombre de subdivisions différentes. Je veux vraiment un contrôle sur les deux. Donc là, j'ai utilisé le White, mais ici, je vais utiliser le Bevel en V-Group. Donc, je vais aller en mode Vertex. Je vais appeler Speedflow et je vais donc avoir mon Bevel ici en mode V-Group. D'accord ? Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer absolument tout. Et ça, c'est plutôt cool. Par exemple, je vais faire F.6. Ça va me changer, vous voyez, le profil. Comme cela. Et ça va me donner un truc bien. Je peux voir si j'active le Loop Slide, si je n'ai pas de déformation. Non, je n'en ai pas. Non, je n'ai pas besoin de l'activer. Et donc, juste comme ceci, j'ai créé ce Bevel qui sera identiqué ici. Et ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est plutôt pratique. Ok. Donc, maintenant, ce que l'on veut, je vais faire un truc d'abord. Je vais rappeler le Bevel et je vais cliquer sur un Keep Wire Visible. Voilà. Comme ça, quand j'exite, bam, j'ai mon wire visible. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est ajouter un, comment dire, un trou ici. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le Cutter. Mon curseur, il est bien placé si je vais en vue. Je me suis mal placé au niveau de la vue. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux faire une rotation. RZ90. Voilà. Je vais aller en vue 30. Voilà. Donc, faites bien attention à ça. C'est très important de... Je vais refaire 0. Clac. 0. C'est très important de choisir la bonne direction par rapport à votre placement. Parce que si vous voulez, par exemple, après ajouter des modifieurs, un miroir, etc., eh bien, ça va vraiment vous poser souci. Donc, voilà. Donc là, comme ceci, mon objet est bien placé. Par contre, il faut que j'applique les transforms. Je fais CTRL A et apply rotation avec mon super accent de merde. Et voilà. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que sur le WED, il n'est pas en majuscule. Il devrait. Je vais corriger ça. Donc, voilà. Là, on a quelque chose de bien. A partir du moment que je n'ai pas de location, rotation, scale, vous voyez, je vais... Quand je vais en avoir, en gros, je vais avoir le texte qui va s'afficher. Mais si je n'en ai pas, Alt-G, Alt-R, Alt-S, eh bien, ça ne s'affiche pas. Comme ça, ça ne vous pollue pas votre interface. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir ajouter, donc, un... Comment dire ? Un objet, un cut, ici. Et donc, je le voulais directement là. Donc, si je vais en vue de côté, vous voyez, mon cursor est tout de suite bien placé. Par contre, le cursor, il n'est pas placé correctement au niveau de l'orientation. Et ça, c'est un truc qui est dommage, c'est qu'on n'a pas l'orientation du cursor visible. Ce serait bien vraiment d'avoir l'orientation genre X, Y, Z, etc. Parce que si on va dans les paramètres du cursor, donc, on va aller dans View, ici, on a 3D Cursors. Eh bien, vous voyez, au niveau rotation, j'aurais besoin de faire une rotation en Y de 90. Comme ça, logiquement, si j'appelle mon cutter et que je vais appeler le cutter directement, je vais faire Alt et Shift et je vais cliquer. Vous voyez, ça va me donner la direction directement correcte sur mon objet. Donc là, on a ce type de résultat-ci. Donc, je pense que cet objet-ci devra... Non, même pas. Donc, pourquoi est-ce que j'ai ça ? Je vais tenter un truc. Des fois, quand vous avez ça et que vous avez un Wild Modifier, ça peut peut-être poser problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Wild Modifier. Je vais aller dedans et je vais le déplacer. Et, vous voyez, ça va, encore une fois, me poser problème. Parce que, logiquement, je vais avoir des edges sur des ailes. Et ça, Blender déteste. Donc, voilà, c'est pas ça. Alors, je vais juste le déplacer, juste pour voir. Je vais le déplacer comme ceci. Je vais le déplacer verticalement. Donc là, ce n'est pas le souci. Je vais annuler. Hop là. Je fais Alt et G. Voilà. Et donc, j'ai ce type de résultat-ci. Il faut que je trouve le pourquoi du comment. Essayons de voir un truc. On va supprimer ce loop-ci. On va faire Ctrl-X. On va supprimer celui-ci. On va faire Ctrl-X. Et, vous voyez, là, ça va fonctionner. Donc, ouais. Le souci, c'est bien un edge sur un edge. Et, notre petit loulou n'aime pas ça. Donc, je vais essayer un petit truc que je n'ai pas fait tout à l'heure. Non, vous voyez, si je le déplace, ça ne va pas forcément fonctionner. Hop. 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 Donc, ouais. Alors. D'ailleurs, c'est vraiment bizarre. Parce que je n'ai vraiment pas eu ce problème-ci quand j'ai fait mon autre objet. Ça a fonctionné tout de suite. Donc, allons savoir pourquoi il nous fait ça. Je vais essayer un truc sur le Solidify. Je vais... Voyons, on va le déplacer comme ceci. Hop. On va le redéplacer. Donc, là, on tombe vraiment sur un... Sur un souci. Hop. Oui. Là, ça fonctionne. Mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment qu'il y a un petit souci quelque part. Hop. Je vais mettre pause. Je vais essayer de trouver le pourquoi du comment. Parce que je n'ai pas envie de recommencer le tutoriel. Vu que pour l'instant, c'était pas mal, je trouve. Et comme ça, je vais pouvoir vous dire le pourquoi de ce petit souci. Ok. Donc, j'ai trouvé. C'était au final tout con. Vraiment. C'était au niveau du Weld. La valeur était vraiment trop basse. Vous voyez. Comme on avait des points, la valeur de base était trop basse. Donc, faites attention à ça. Si vous avez le souci, vérifiez la valeur de base. Voilà. Donc, à partir de là, ça a fonctionné. Ensuite, celui-ci, pareil, c'est un objet éditable. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment faire ce que vous voulez. Et je vais retourner dans ma truc pour voir mon résultat. Voilà. Donc, je vais corriger tout ça. Je vais faire D0. S pour jouer sur la taille de mon truc. Je peux aller sur le screw. Vous voyez. Changer le nombre de segments. C'est vraiment l'intérêt de tout ça. Je vais laisser à 32 pour l'instant. Ou plutôt S64. Et je vais avoir quelque chose de vraiment clean. Donc, ouais. C'était un petit souci. C'est pas une mauvaise chose de tomber sur des erreurs, je pense. Parce que tout le monde tombe sur des erreurs. Même moi. Surtout moi. Parce que je teste tellement de choses que... Au final, je suis comme sur plein de merde. Mais en jouant là, en ayant... Enfin, j'ai trouvé que c'était le weld. Donc, prochaine fois que j'aurai utilisé un weld. Et que j'aurai ce type de résultat-ci. Je pense que je saurais pourquoi ça chie. Voilà. Donc, je vais retourner sur... On va continuer en gros. Je vais, je pense par contre, diminuer la taille de celui-ci. Comme ceci. Parce que je vais ajouter un cut sur mon objet. Et je pense que je vais devoir décaler un petit peu cet objet-ci. En gros, ce qui veut dire, c'est que je vais prendre ceci, cela. Parce que je veux ajouter un cut. Et vous voyez, là, la partie va vraiment rentrer dedans. Donc, on va le déplacer comme ça. Voilà. Là, ça devrait fonctionner. Et celui-ci, on va aussi le déplacer comme ça. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. Donc, comme je disais, je veux ajouter un cut ici. Donc, je vais aller en vue de dessus. Je vais faire... Et je vais nettoyer le cursor. Donc, je vais faire un cursor location. Et rotation, c'est Alt-C. Voilà. Et logiquement, si je fais Alt et que je clique, Alt, ça va être sur le cursor. Donc, c'est ici. Création sur le cursor. Et si je clique, je serai sur le rectangle. Donc, je vais faire ceci. Voilà. Donc, je peux faire Shift-G pour le déplacer. G pour continuer. Comme ça. Et je vais faire... Vous voyez, le placement n'est pas bon au final. Donc, je vais faire... On va sur X. Non, c'était pas ça. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant et je vais corriger après. Donc, on a ceci. On va valider. On va avoir ça. Par contre, vous voyez, sur le X, le placement sur l'axe X n'est pas bon. Voilà. Donc, en gros, c'était mon cursor qui n'était pas bon sur l'axe X. Et comme on peut le voir ici, il faut que je déplace un petit peu ceci. Comme cela. Voilà. Donc, d'ailleurs, si je veux par suite ajouter, vous voyez, un bevel ici. Hop. Eh bien, je vais devoir... Là, on a ce type de résultat-ci parce que j'ai un weighted normal ici. Parce que j'utilise des bevels et des booleans et j'ai un weighted normal sur celui-ci aussi. Quand je vais ajouter un dernier bevel sur celui-ci, ça va corriger. C'est-à-dire que si je fais bevel, shift et space pour ajouter un nouveau bevel, vous voyez, je vais avoir ce résultat-ci. Et là, ça va me nettoyer l'ensemble. Donc, je vais faire J. Vous voyez, ça va corriger certaines merdes. J, c'est Loopslide, ici. Donc, je ne l'utilise pas tout le temps de base, mais des fois, c'est super utile. Donc, faites en fonction de votre modèle. Et là, on peut le voir qu'on a un résultat qui, au final, n'est pas trop mal. Mais ce n'est pas forcément ce que je voulais. Je voulais un truc un peu différent. Donc, je vais venir déplacer tout ça. Sachant aussi que je pourrais utiliser un mirror pour ne bosser que sur un quart de mon objet. par exemple. Comme ça, je n'aurai pas tout à déplacer l'ensemble. Mais on va la jouer simple, quand même. Parce que des fois, avec le miroir, ça peut poser des soucis. Donc, voilà. On va prendre ceci. On va le déplacer ici. Et là, vous voyez, un truc, c'est que vous avez une ligne ici. Mais ça, on peut s'en débarrasser. En gros, cet objet-ci, c'est un Solidify. On va l'appliquer. Parce qu'au final, ce n'est pas trop un souci de ne pas l'appliquer sur celui-ci. Et on va ajouter un loop au milieu. Ctrl-R. Voilà. Et donc, en faisant ça, on va nettoyer directement cet objet-ci, qui lui, va toujours avoir un objet. Et on va éviter, vous voyez, les edges qui partent un petit peu en tous les sens, comme on peut voir sur plein de modélisations, sur plein de tutos. La plupart des gens ne prennent pas en compte, en fait, le besoin de préparer son objet, d'ajouter des loops à certains endroits, pour avoir vraiment quelque chose de clean. Et donc, là, vous voyez aussi, je n'ai pas le loop ici, par exemple. Par contre, je pourrais le faire. Je pourrais faire Ctrl-R ici. Voilà. Et venir le placer. Hop. Ici. Et logiquement, bam, j'aurai quelque chose de nickel. Donc voilà. C'est très important. Prenez ça en compte. Ça vous sauvera la vie dans plein de cas. Ça vous évitera plein de soucis. Et vous voyez, là, j'ai quelque chose de vraiment clean. OK ? Donc on va continuer. On a ceci. On va faire N. On va retourner dans notre caméra pour voir mon objet. Voilà. Donc maintenant, on veut ajouter, donc, les bevels ici, vous voyez. Donc soit, je viens ici et je viens sélectionner tout ceci, j'ajoute des bevels, mais je ne vais pas pouvoir ajouter, vous voyez, ce bevel-ci. Parce que celui-ci sera déjà là. Donc je vais tricher un petit peu. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vais ajouter un cube. Hop. Ajouter un cube, comme ceci. Je vais aller en Edit Mode. Toujours faire un scale en Edit Mode, c'est super important. Voilà. Donc là, mon cube, il va faire ceci. Je vais faire G. Comme ça. Voilà. Peut-être faire un petit scale comme ceci. Et cette fois-ci, je vais faire un bevel ici. D'accord ? Donc je vais ajouter un bevel. Voilà. Ça va me donner ce type de résultat-ci. Voilà. Et donc, et donc, et donc, et donc, vous allez voir que maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un booléen de cet objet-ci sur celui-ci. Mais pas en différence, cette fois-ci, ce sera en Intersect. Donc je sélectionne celui-ci, je sélectionne celui-là, et je fais booléen. Et je peux avoir ce résultat-ci, c'est sympa aussi. Mais je vais faire F pour choisir l'Intersect. Et donc, juste comme ça, j'ai ce résultat-ci. D'accord ? Vous voyez, c'est plutôt sympa parce que ça me permet d'ajouter donc un bevel ici, tout en ayant la possibilité de l'éditer directement comme ceci. Je pourrais même faire un truc comme ça si je voulais, par exemple. Voilà. Après, si je viens déplacer mon objet, vous voyez, ça va nous faire ce type de truc-là. Mais je vais le garder comme ceci pour l'instant. Donc, vous allez me dire, ok, mais je n'ai pas ce type de bevel ici. Pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce que, donc, mon booléen, il s'est mis automatiquement après mon bevel. Ce qui veut dire, c'est que si je viens sur mon dernier bevel, comme ceci, je vais le déplacer avant le booléen. Bam ! Je vais avoir ce résultat-ci, ce qui est tout à fait normal parce que le weighted normal a besoin d'un bevel pour fonctionner. Eh bien, vous voyez, je n'ai plus de bevel sur cette partie-ci. D'accord ? Donc, je vais faire un Shift Space pour en ajouter un autre. Comme ceci, je vais faire J. Non, je vais refaire le J. Comme ceci, voilà. Et je vais faire Shift Space et je vais ajouter un dernier comme ça. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. Par contre, on voit qu'on a quelques soucis par rapport à cet objet-là. Donc, je vais essayer un truc. On va supprimer le bevel sur celui-ci, CTRL X. Voilà. Donc, voilà. Donc, des fois, vous allez devoir, comme c'est le cas actuellement, nettoyer un petit peu. Et bon, là, sur le coup, c'est vraiment pas un souci. Si on veut finaliser, on aura juste un edge à ajouter et puis c'est fini. Mais, vous voyez, faites bien attention à ça. Et l'ordre des modifiers est super important. D'ailleurs, si je voulais, par exemple, je pourrais déplacer ce booléen ici pour récupérer ça. Ce qui veut dire, c'est que je vais venir sur le booléen, comme ceci. Je vais sélectionner celui-ci. Et si je le déplace... Ah non. Je pense que mon booléen, il déconne en fait. Ah ah ah. Je vais utiliser ceci. Donc, c'était un... Yes, ce booléen-ci. Si je le déplace, vous voyez, je peux avoir ce résultat-là. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Et pour ça, le... Comment dire ? Le... Comment dire ? Ah 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 ah. L'ordre des modifiers est super, super important. D'accord ? Donc, j'espère que ce n'est pas trop brouillé. Mais c'est vrai que là, je vais devoir corriger le booléen, parce que là, ça chie un petit peu. Voilà. Donc, on a ceci. C'est sympa. Par contre, vous voyez, je ne veux pas ce bevel ici. D'accord ? Je veux ce petit bevel-là, parce que je ne vois pas l'utilité de l'avoir ici. Donc, ce que je peux faire, c'est venir faire un cut, en gros. Je vais aller en vue top. Hop, je vais appeler ceci. Je vais faire un alt-c, et je veux un x comme ça, y comme ça, et je vais faire b. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé le... Comment dire ? L'orientation du cursor, et ensuite, avec b, je vais le déplacer. Et donc, je vais faire un truc comme ça. Hop. Ah, merde. Je pense que j'ai fait une bêtise. Bon, ça va. Shift-b. Shift-g, voilà. Et ça me donne ça. Donc, ouais, je pense que j'ai fait une petite bêtise, mais ce n'est pas un petit souci. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, comme ceci, j'ai mon résultat, enfin, j'ai le résultat escompté. Et après, je peux venir déplacer ça. Mais juste un... Pour vous montrer, en gros... D'ailleurs, vous voyez, le curseur, il s'est remis à sa place. Je pense qu'il y a eu un petit bug. On va supprimer ça. Voilà. Donc, juste pour recommencer, on va faire Shift-c. Comme ça. On a l'envie de top. Et j'aurais pu directement faire ceci. Cutter. Comme ça. Sachant que le curseur était à zéro avec Shift-c. Eh bien, ça va me donner ce résultat-ci. Et donc, si je fais Space, voilà. Je vais avoir ça. D'ailleurs, vous voyez, je pourrais très bien faire un truc comme ceci. Ajouter un bevel là. Hop. Ajouter des subdivisions. Et voilà. J'ai fait ceci. Mais ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. J'ai juste joué avec le Solidify. Et je vais juste déplacer ceci. Comme ça. Voilà. Donc, nous avons ceci. Ce qui est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Control. Pour cacher tout ça. Parce que je vais vouloir déplacer, donc, ajouter mon curseur ici. Donc, quand vous faites Shift et clic droit. Si vous regardez, mon curseur à moi, il se met par rapport à la normale. Donc, si vous, ce n'est pas le cas. Ce qui, je pense, ne sera pas le cas. Vous allez dans Input. Dans KMap. Vous tapez Cursor. Voilà. Dans 3D View Set Cursor, vous cliquez. Et ici, vous choisissez Géométrie. Comme ça, quand vous allez faire Shift et clic droit. Le curseur va suivre la géométrie de votre objet. Enfin, l'orientation de la face. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Je vais aller en vue de front. Hop là. Front. Voilà. Un truc aussi, c'est que, normalement, si je fais Shift et clic droit. Je vais pouvoir, vous voyez, snapper le curseur comme ça. Shift. Hop là. Je vais un peu vite. Shift et clic droit. Mais, un Middle Mouse Button. Mais là, vous voyez, ça ne marche pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer mon Smart Cursor pour venir placer le curseur correctement. Etc. Pour faire un snap. Parce que là, actuellement, ce n'est pas le cas. Mais là, je vais faire ceci. Je vais aller dans mon compagnon. Donc, Speed Flow Compagnon. Donc, sachant que là, on est sur Blender 2.83. Je vais activer, donc, Cursor Rote et Bolet 1. Et je vais faire Alt sur celui-ci. Bam. Et ça va me faire ceci. Tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais faire. Donc, je vais faire ceci. Je vais le déplacer un petit peu pour avoir ce type de résultat-là. Et je vais éditer cet objet. Comme ça. Donc, voyons là. Clac. Et comme ça, on a un trou. Donc, ça, c'est très bien. Alors, il y a aussi le fait, par exemple, ici, vous voyez, on pourrait éviter ceci en faisant cela. Donc, je vais faire Ctrl R. On va venir ici. Donc là, vous voyez, j'ai ce type de résultat-ci, ce qui est tout à fait normal. Vous allez me demander, pourquoi est-ce que j'ai ce résultat-ci ? Parce que sur cet Edge-ci, ici, j'ai un Bevel en Vertex. Et si on subdivise l'Edge, eh bien, le nouveau va récupérer le Bevel en Vertex. D'accord ? Donc, on va sélectionner ça. On va appeler Compagnon. Et on va venir ici et on va faire Remove. Voilà. Et donc, ça va supprimer. Sinon, vous faites Ctrl sur le Vertex Group si vous en avez un seul. Comme ça, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Voilà. Donc là, j'ai ce résultat-ci. Je pourrais très bien venir le modifier, aller jusqu'ici, si je voulais... C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Mais là, j'avoue, j'ai la flemme. Parce qu'en plus, c'est chiant. Parce que quand vous avez un modifieur, eh bien, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas un booléen. Vous ne pouvez pas faire un snap sur la partie où il y a de booléen. Ce qu'il faut faire, c'est un... Ah, je pourrais peut-être essayer... Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire ceci. Hop, show. Donc, c'est sur celui-ci. Lui, je vais le mettre en voyeur. Lui, je vais faire ceci. Et je vais venir faire un snap. Hop. Si ça fonctionne. Hop. Ici. Voilà. Donc là, ça va fonctionner. Par contre, par contre, par contre... On va remettre celui-ci avec Ctrl en truc. Par contre, ouais, là, ça fonctionne. Donc, on est pas mal. On a le weld ici. Normalement, ce booléen-ci, ce sera logiquement le dernier. Mais là, ça n'a pas l'air de b... Voyons voir. Non, ça passe. Donc, si ça passe pas, il faudra, par exemple, déplacer ceci avant... Genre, prendre ce booléen qui est ici, ouais. Le déplacer avant le weld. Donc, il est là. Il est là. Hop. C'est lequel ? C'était celui-ci. Hop. On va avancer encore. Encore. Et avant le weld. Mais là, vous voyez, ça va poser un petit souci. Donc, on va éviter. On va le remettre après, vu que ça fonctionnait après. Par contre, vous voyez, la position n'est pas parfaite ici. Donc, je peux... Sélectionner ceci. On va faire pareil. On va cliquer. On va déplacer ça. Viens là, Coco. Yes. Et on va le déplacer verticalement ici. Voilà. Hop. Donc, ouais. Là, c'est vraiment du bidouillage pour avoir quelque chose de vraiment, vraiment clean. Mais c'est pas forcément une obligation. Ça dépend vraiment de vous, quoi. Donc, on est comme ceci. D'ailleurs, ouais, j'aurais pas dû faire ça. Tata. Non, c'était pas lui. Hop, 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 hop. Reviens, toi. Hop. Hop. Voilà. Je voulais ça. Non, c'était clic direct. Je m'emmêle les pinceaux. Donc, lui, on peut faire la même chose, en gros. On va venir ça, comme ça. Et on va venir snapper. Comme ça, on sera sûr d'avoir quelque chose de vraiment bien placé. Vraiment clean. Voilà. Donc, ça, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de vous, quoi. Donc là, par exemple, pour ce bolet 1, il faudrait que je le déplace, en gros, après... Peut-être un... C'est pas celui-ci. Hop, hop. Ouais, là, quand il y a plein de modifieurs, ça peut vite... Je vais le déplacer, en gros, après un... Tata, un potoir. Hop. Là, voilà. Histoire d'avoir ce bevel-ci. Donc, je vais cliquer là. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose de nickel. OK. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un miroir. Je vais faire O et je vais cliquer. Voilà. Je vais faire 2. Comme ça, ça va demander le wireframe. Et je vais faire Z. OK. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait O ? Eh bien, O dans le miroir, ça va me permettre d'ajouter, si je reviens dans le miroir, un objet. Je vais faire Shift-H pour vous montrer. Comme référence. Tata, tata, vous voyez ? Pique object. Bref. Ce qui veut dire, c'est que cet objet-ci sera la référence de mon miroir. Et donc, je vais pouvoir vraiment placer mes trucs correctement. Comme ça, j'en fais un seul et il y a les 4. Et donc, on peut le voir aussi, c'est que ici, je n'ai pas l'edge. Donc, il y a, comme je disais précédemment... Tiens, d'ailleurs, vous voyez, j'ai une petite merde ici. Hop. Je vais désélectionner. Ce qui n'est pas normal. Donc, il faudrait que je trouve le pourquoi de la chose. Je pense que c'est à cause de ce... D'ailleurs, j'ai encore une petite merde ici aussi. Ah, ah. Ouais. Vous voyez, je vais devoir corriger ça. Je ne l'avais pas tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai ce... Non, ce n'est pas celui-ci. Donc, ouais. Quand vous avez un truc comme ceci, n'hésitez pas à essayer de trouver le pourquoi en désactivant des modifiers. Hop. Et vous allez essayer de trouver le pourquoi. Donc là, par exemple, je vais mettre pause. Je vais essayer de trouver pourquoi ça chie. Peut-être parce que j'ai ajouté un truc qu'il ne fallait pas quelque part. Sur celui-ci, par exemple, j'ai juste un bevel. Hop. Ça ne changera rien. Donc, ouais. Il faut que je trouve le pourquoi. Parce que je pense que c'est arrivé quand j'ai commencé à ajouter un... Ah, non. Je sais pourquoi. Ha, ha, ha. C'est de ma faute. Cet objet-ci... Donc, l'orientation est... Je vais faire Alt-G. Comme ça. Si j'ai ajouté un miroir sur cet objet-ci sans le vouloir. Voilà. Donc, c'est ma faute. Hop. Je vais faire contrôle sur le miroir. Voilà. Et d'ailleurs, vous le voyez, le miroir était mal placé. Donc, voyons voir en vue de dessus. Hop. Mon objet a l'air d'être au centre. C'est bizarre. Donc, ouais. Faites attention à ça. Donc, comme je disais, ouais. Je peux ajouter en fait un miroir. Je vais faire comme ceci. Je vais faire... Je vais enlever le X. Je vais faire Z. Et je vais faire Shift-Z. Voilà. Donc, si j'applique 2, ça me fait, en gros, un bisect de mon objet. Et je pourrais faire aussi Shift-X, logiquement, si j'avais mon truc mis correctement. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, lui, il me manque un loop ici. Contrôle R. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai ajouté un loop ici. Voilà. Donc, ouais. Faites bien attention à tout ça. Là, j'ai fait un bisect de cet objet. Ce qui veut dire, c'est que si je prends, par exemple, ceci et que je viens le déplacer... Ah non, je ne l'ai fait qu'en Z. Haha. Mais j'aurais pu le faire en X. Si je venais déplacer et faire qu'une partie, ça m'aurait fait un miroir ici et un miroir verticalement. Donc, ouais. Le bisect est vraiment super pratique. Donc, voilà. On arrive au fin, un terme à cet exercice. Hop. Y'en a-t'en. C'est vrai que ça, c'est un truc dommage. C'est qu'on ne peut pas cacher les overlays sans cacher ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire contrôle. Je vais cacher le wireframe de mon objet. Et je vais avoir ceci. Donc, on a notre résultat. Ce n'est pas exactement le même, mais ce n'est pas trop un souci. Et on a notre objet. Donc, je pense qu'on a vu différentes parties assez importantes par rapport à ce type de workflow. On a vu qu'on peut absolument tout éditer comme on veut. Ce n'est vraiment pas un souci. Et vous pourrez continuer à modifier votre pièce. Vous pourrez l'éditer. Vous pourrez faire une version low def. Une version subdiv. Donc, vérifiez ma précédente vidéo. Et on a aussi vu quelques petites merdes. Genre là, par exemple, c'est important d'avoir mon objet vraiment au centre. Donc, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, ça peut ne pas être le cas. Parce que peut-être que si je prends celui-ci. Peut-être que celui-ci n'est pas placé correctement. Je fais halte G. Voilà. Donc, je pense que c'était parce que celui-ci n'était pas placé correctement. Et donc, vous voyez là, ça me crée des... Oui, voilà. C'était parce qu'il y avait un mix entre deux boules et un. Et voilà. Et donc là, logiquement, si je rajoute le miroir... Je vais faire ça. Je vais refaire X, juste pour voir. Voilà. Vous voyez, là, ça fonctionne. Donc, c'est pas mal. Mais je vais l'enlever. Mais je pourrais le garder. Mais voilà. Donc, c'est assez important. Faites attention au placement de vos objets. Faites attention au scale. Vous voyez, je n'ai aucun scale sur mes objets. Je fais les scales en edit mode. Et c'est vraiment comme ça qu'on réussit à avoir quelque chose de vraiment clean. Donc ensuite, ce type de modélisation est quand même plus complexe. Donc, plus complexe que la modélisation basique. Mais là, vous avez vraiment la possibilité de tout éditer. Donc, si je veux, par exemple, un truc comme ceci. Eh bien, ça fonctionne. Si je vais plus loin, ça fonctionne. Je peux diminuer le nombre de segments. Je peux en mettre plus. Je peux aller, par exemple, sur celui-ci. Je peux mettre un truc plus petit. Je peux mettre un truc comme ça. Je n'ai vraiment aucune limite. Je peux vraiment, vraiment, vraiment faire tout ce que je veux. Sur celui-ci, pareil, je peux changer le bevel. Mettre quelque chose de plus gros, plus petit. Je vais juste éviter de le faire. J'ai fait un truc clean. Je peux éditer ceci comme ça. Voilà. Je peux, après, aussi ajouter un autre bevel comme ceci. Mais plus petit. Donc, il n'y a vraiment aucune limite. Je peux, par exemple, venir faire un cut. Imaginons, je duplique celui-ci. Je fais en edit mode, comme je le disais, plutôt. Voyons voir comme ceci. Je viens le placer là. Et je fais, donc, un bollet 1. Donc là, l'objet commence à être détaillé. Mais vous voyez le truc, quoi. Et je peux avoir ce type de résultat-ci. Et voilà. Donc, il n'y a vraiment aucune limite. Tout est éditable. C'est plus facile d'éditer comme ceci. Vous voyez. Je peux éditer le truc comme ça. D'ailleurs, l'objet n'est pas placé correctement. Je vais faire... Clac. En X. Voilà. Donc là, c'est vraiment placé correctement en X. Je peux, sur celui-ci, ajouter un bevel. Hop. Donc, ouais. Au niveau des perles de Blender, plus vous allez, comment dire, ajouter de modifiant, plus ça va être galère. Parce que Blender, en lui-même, il a vraiment, vraiment, vraiment du mal. Mais, de manière générale, sur ce type d'objet, on le fait. Une fois qu'on est content, on valide. Et après, on fait la version qu'on veut. Une version loadf, une version subdiv, etc. Mais là, de base, ça permet vraiment de faire ce qu'on veut. Mais surtout, de tout éditer si nécessaire. Et vous pouvez faire des variantes, différentes variantes du même objet. Donc, je pense que c'est aussi plutôt intéressant. Donc, voilà. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, le truc habituel pour tout le monde, quoi. Et j'espère que vous pouvez voir que Speedflow, pareil pour EZRF et E2, mes adams, c'est vraiment pratique pour ce type de modélisation. Et même pour la modélisation de personnages, j'utilise Speedflow pour tout, en gros. J'utilise pour tout. Mais vraiment, pour ce type de mod, c'est vraiment, c'est parfait, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada